très bien bonjour à tous bonsoir à tous nous allons commencer les 20h30 on a une heure devant nous vous savez maintenant c'est tous les mardis soir pendant une heure ok alors donc bonsoir à alain bonsoir à jean-jacques bonsoir à paquet je sais pas qui est paquet c'est peut-être son nom de famille et bonsoir à thibault cette autre personne arrive un petit peu en retard et nous rejoindrons en cours de toute façon je enfin la session est enregistrée donc vous retrouverez la rediffusion alors à ce sujet j'ai fait une petite boulette la semaine dernière j'ai complètement oublié d'appuyer sur enregistrement ce qui fait que la session la dernière fois est complètement perdue quoi voilà et partie aux oubliettes et bon ça me gênait un peu quand même je suis c'est dommage du coup personne n'aura la rediffusion du coup je me suis dit faudrait que je refasse un que je refasse une vidéo quand même pour pour vous essayer l'essentiel de ce qu'on a raconté la semaine dernière du coup j'ai refait une vidéo donc cette fois ci bah du coup tout seul mais c'est pas grave je me suis dit comme j'avais en tête ce qu'on avait fait la veille j'ai dit allez je refais la vidéo avec cette fois ci enregistrement et la seule chose que j'ai oublié c'est que j'ai oublié de mettre le micro en route ce qui fait que j'ai deux étourneries en deux jours c'est pas mal et donc ce qui fait que j'avais parlé pendant presque une heure je sais ouf j'ai réussi à tout ressortir super ça va j'ai une bonne mémoire et quand j'ai récolté la vidéo je me vois le son mon dieu j'ai oublié de brancher du coup donc donc c'est donc du coup je suis dit bon je vais refaire encore une fois la vidéo et je les refais tout à l'heure cette fois ci avec l'image et le son on n'a pas le progrès et j'ai mis en ligne sur la chaîne youtube tout à l'heure donc si si vous voulez vous pouvez revoir ça c'est sur la sur la la playlist donc en fait pour ceux qui regardent la rediffusion comment ça fonctionne cette histoire de de rediffusion justement je vais vous montrer ça c'est qu'en fait en allant sur la chaîne youtube donc armoche 1 voilà donc vous avez vous avez plusieurs playlists ici alors ça rame un petit peu parce qu'en fait comme j'enregistre la vidéo en même temps c'est un peu plus long que d'habitude voilà mais attendre attendre un tout petit peu on l'a déjà ici mais je vous montrer à la playlist ça vous allez comprendre comment ça fonctionne en fait je ne veux pas forcément vous renvoyer un email à chaque fois avec le lien il suffit d'y aller directement bonjour donc en fait quand vous cliquez sur playlist vous avez toutes les toutes les places parce qu'en fait il ya plus de je sais plus combien 200 300 vidéos maintenant donc si vous cherchez les vidéos comme ça toute la liste de toutes les vidéos vous avez passé un temps fou donc en fait vous allez directement sur les plis c'est un peu comme des comme des comme des recueils quoi comme si j'avais publié des livres et voilà donc vous avez les les accords à ici donc vous cliquez sur agora et vous avez toutes les rediffusions donc la salle que j'ai mise tout à l'heure là elle est ici avec aura numéro 18 vous avez la rediffusion aussi voilà donc c'est comme ça que ça fonctionne ok donc je vais parler du programme de ce soir donc ici comme ça voilà hop non c'est pas ça voulait ici ok donc c'est déjà l'agora numéro 19 nous sommes le mardi 24 juillet 24 janvier 2017 je vais y arriver 20h30 très bien alors le programme de ce soir donc tout d'abord les réponses à vos questions envoyées par email donc ça c'est une tradition en fait plutôt que de répondre au parcours à tous les emails ce que je fais c'est que avant j'attendais j'attendais quinze jours maintenant j'attends simplement une semaine donc encore une fois ce sont des questions urgentes si vous êtes bloqués dans une formation si pour une raison pour une autre vous avez un problème de mot de passe je sais pas quoi vous pouvez pas accéder à une formation évidemment je vais pas attendre une semaine avant de vous répondre je débloque tout de suite mais si c'est une question d'ordre général sur l'harmonica je réponds pas forcément coup par coup j'attends la prochaine agora pour vous répondre ok comme ça vous avez la réponse directement en vidéo et en direct donc ensuite on va passer à vos questions donc si vous avez déjà des questions à poser vous avez la fenêtre de chat donc la fenêtre de discussion donc poser vos questions au clavier et puis tout à l'heure je vous donnerai la parole si vous voulez soit je réponds directement à votre question si vous voulez avoir apporté une précision on peut en parler ensemble mais commencez déjà à taper vos questions pendant que je réponds aux questions envoyées par email comme ça ça nous fait gagner du temps ensuite un petit mot sur l'apprentissage des chansons françaises donc il y a une nouvelle chanson française qui a été publiée samedi dernier je vous rappelle je vais vous rappeler un petit peu la procédure parce que certains m'ont envoyé des emails avec des suggestions ils n'avaient pas ils n'avaient pas compris comment on pouvait faire pour comment ça marche donc je rappelle ça tout à l'heure la procédure pour me joindre également il y a une petite nouveauté donc je vais en parler alors également les coups de coeur allez voir c'est très original ce soir et puis la programmation de l'agora numéro 20 la semaine prochaine donc tout d'abord les réponses aux questions envoyées par email donc je vais les reprendre donc il y en a quelques-unes alors tout d'abord cette question donc c'est une question de de bernard qui me dit enfin c'est pas une vraiment une question mais il me dit ce soir je ne serai pas parmi vous pour l'angora alors c'est pas l'angora c'est l'agora l'angora c'est le collage des animaux l'agora c'est un espace public où je réponds à toutes vos questions bon je te toquine bernard mais donc je suis désolé la semaine dernière je n'ai pas pu me connecter de 20h30 à 21h30 après plusieurs et après plusieurs essais à skype alors en fait ça marche pas du tout avec skype en fait donc skype c'est effectivement une une plateforme également enfin c'est aussi un système qui nous permet aussi de communiquer en vidéo donc effectivement pour certains j'ai effectivement fait des conversations skype parce qu'on était l'un avec l'autre en fait le système que j'utilise s'appelé zoom c'est un système américain et en fait c'est pas skype parce que skype c'est pas mal mais pour enregistrer les sessions c'est pas évident parfois il ya des bugs j'ai fait plusieurs essais c'est vraiment pas évident et puis le problème de skype c'est qu'on est souvent embêté par des fois les amis qui vous contactent ah tiens on peut se dis que non attendez attendez je suis en pleine réunion là donc je suis en pleine agora donc je peux pas te parler tout de suite ou des fois il ya des pubs etc enfin bon c'est on est toujours embêté par plein de trucs du coup j'ai préféré investir dans une autre plateforme qui est zoom en fait donc elle est gratuite pour vous moi j'ai investi pour que pourquoi ben ça permet justement de pas être inquiété par les publicités de pas inquiétés par les autres parce qu'il ya que ceux qui se sont inscrits à l'agora qui peuvent y participer et en plus c'est quand je n'oublie pas d'appuyer sur le bouton enregistrer ça vous permet d'avoir la rediffusion de la séance donc c'est pas du tout skype donc en fait je vous ai renvoyé un email mais ça je vous renverrai peut-être régulièrement chaque semaine c'est sûr même avec le lien pour vous inscrire donc si vous êtes inscrit déjà aux agoras précédentes c'est pas la peine de vous réinscrire à chaque fois puisque une fois que vous êtes inscrits à au moins une agora vous êtes inscrits d'office à toutes les autres donc alors si vous êtes inscrits à une agora il ya très très longtemps et que ça fait longtemps que vous n'avez pas participé là par contre il va falloir vous réinscrire parce que comme j'ai changé de système il ya quelques semaines c'est bien en fait le l'inscription vous aviez fait par exemple il ya deux ou trois mois elle est plus valable donc mais sinon si vous êtes déjà inscrit aux dernières séances et pas la peine de vous réinscrire sauf si bien sûr vous avez changé d'adresse email parce que là évidemment comme vous avez changé d'adresse il faut effectivement vous réinscrire ok voilà comment ça fonctionne donc c'est pas à skype du tout ok alors je passe aux questions suivantes voilà donc ça c'est une question d'eric qui pose cette question que propose tu comme formation pour apprendre les altérations autres que aspirer alors je vais parler de ça donc en fait il ya une autre effectivement donc il ya les altérations aspirer ça s'appelle le carré des plaisanciers donc le carré des plaisanciers en fait il ya deux il ya plusieurs façons de prendre des cours d'harmonica avec moi il ya les cours privés il ya les stages effectivement mais dans les formations en ligne il ya deux grands types de formation il ya la formation complète la formation complète c'est que vous je vais vous montrer d'ailleurs j'ai partagé à l'écran en même temps comme ça vous allez voir de ce que c'est exactement en deux mots donc voilà quand vous vous arrivez ici donc la formation complète en fait elle vous permet de suivre les cours vous êtes abonné mois par mois et voilà donc bon qu'il ya plusieurs formules et l'idée c'est que vous vous accédez aux formations module après module donc vous avez d'abord le premier mois qui après le mois suivant où vous achetez le deuxième mois etc jusqu'à la fin si vous voulez sachant que la formation complète je l'appelle complète parce qu'elle vous permet bonsoir michel elle vous permet de d'aller ou de demain à son savoir autant que moi sur sur l'harmonica et donc il ya 36 mois de formation et ça c'est vraiment ces mois par mois ok donc c'est une façon de faire une autre façon de faire c'est de d'y aller par 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 étapes c'est à dire que voilà si vous voulez débuter donc si vous connaissez pas encore l'harmonica vous voulez débuter que vous voulez pas avoir les cours mois après mois vous préférez avoir six mois d'un coup vous avez le cercle de mer en eau douce et le cercle de mer en eau douce en fait vous avez déjà les six modules d'un coup ce qui fait que alors vous avez un module gratuit du coup puisque comme vous êtes motivé pour prendre six modules vous avez déjà voilà vous bénéficiez d'une petite traduction et en fait les pourquoi six modules parce qu'à la fin des six modules vous êtes capable de jouer toutes les notes naturelles souffler et espérer l'harmonica de vous déplacer sur l'instrument de manière fluide de ne pas avoir peur de passer d'une note à l'autre et vous vous êtes capable de faire d'une note à note vous êtes même si vous choisissez ça vous savez même la possibilité d'apprendre à jouer des morceaux qui sont montés composés spécifiquement pour vous donc ça c'est le cercle de mer en eau douce et puis pour les altérations aspirées c'est le carré des épuisanciers avec le même système et en fait effectivement pour 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 les altérations autres qu'aspirer c'est à dire pour les overblows c'est l'étape suivante il ya une formation que je suis en train de concocter qui s'appelle la capitainerie donc ça ça va arriver ça va arriver bientôt c'est qu'en fait alors par contre je vais couper le micro voilà de michel bonsoir andré voilà j'ai coupé votre micro donc en fait la capitainerie ça ça va arriver bientôt donc c'est encore une encore une fois c'est encore le même système c'est encore six modules de cours mais par contre ce seront six modules de cours spécifiquement sur les overblows ok donc les overblows c'est quoi ben c'est ah bonsoir eric ce sont des des notes je suis en train de répondre à ta question des notes qui sont autres que les altérations inspirées en fait sur l'harmonica vous avez vous avez dix ouvertures donc vous avez une ou enfin une note en soufflant une note en aspirant mais vous avez aussi des notes qui sont pas qui sont pas dans le manuel mais qu'on peut obtenir avec imposition de langues différents donc par exemple si dans le 4 j'ai un dos en soufflant un ré en aspirant en altérant en aspirant j'ai le dos dièse voilà et si je veux jouer le mi bémol ben ça c'est une autre technique qu'on appelle overblow voilà cette note là c'est on l'obtient par un overblow donc en fait il ya quatre types d'altérations il ya les altérations aspirées les altérations soufflées les overblow et les overdraw et en fait j'ai remarqué que dans la plupart des enfin dans la plupart des morceaux c'est à dire dans 98 % des morceaux qui existent aussi bien en jazz en blues en country en musique celtique en chanson française ou en chanson enfantine évidemment les notes qui servent le plus c'est les notes soufflées enfin les notes naturelles soufflées aspirées les altérations aspirées et les overblow après je dis pas que les autres servent à rien mais on les rencontre tellement peu que si vous connaissez toutes les notes soufflées et aspirées naturelles toutes les altérations aspirées et tous les overblow et ben vous êtes pareil vous pouvez jouer quasi tous les morceaux qui existent dans tous les styles ok donc ça ça s'appelle les capitaineries et c'est ce sera en ligne prochainement ou sinon il ya là aussi la possibilité de d'intégrer la formation complète à partir de à partir des overblow mais ce moment là pour le moment c'est un abonnement mensuel alors je continue sur les sur les questions voilà ça c'est une question de michel je crois que michel étant est en ligne avec nous voilà exactement donc je vais répondre à votre question michel donc question que m'avait envoyé par e-mail qui est bonsoir bertrand j'ai bien reçu le lien de petites fleurs je constate que tu commences par deux overblow du trou numéro un il ya beaucoup d'altération et le morceau sonne grave pour ma part j'ai une version qui commence par deux trous altérés des altérations inspirées et vraiment le morceau est ainsi plus accessible plus agréable à entendre bon ça c'est une question de choix alors quel est l'intérêt de jouer ce morceau comme ça en fait c'est effectivement le donc petite fleur en fait c'est un c'est un morceau que vous trouvez donc parce que je vais faire c'est que je partage à l'écran pour tout le monde sache de quoi on parle tac voilà donc quand vous avez sur la chaîne youtube armo chopin donc ça c'est notre playlist j'ai parlé tout à l'heure de la place agora cette fois ci alors c'est paris voilà ça va mettre un peu de charge et donc ça c'est une autre plus liste tac ou vous l'eau qui s'appelle la vidéo du samedi midi bon voilà et alors dedans vous avez donc vous en avez pas mal déjà il ya plus de 60 70 maintenant et il y en a une qui s'appelle petite fleur on va aller plus vite voilà petite fleur tac alors ménica vous avez la démonstration de petite fleur et en bas de la vidéo vous avez la possibilité en cliquant ici voilà d'apprendre à jouer petite fleur à l'armicain donc il ya un petit article avec le rappel de la vidéo voilà et puis voilà ce qu'on vous remplissez les léchant ici vous cliquez sur je télécharge vous pouvez télécharger un dossier pédagogique de cette pédagogie traditionnelle avec la démonstration la prise d'accompagnement la partition la tablature et quelques conseils pour travailler le morceau et c'est vrai que bon à l'époque j'avais pas classé les les vidéos par niveau et en fait c'est vrai que c'est plutôt c'est niveau 3 donc il faut connaître les notes soufflées les notes naturelles les altérations inspirées et les overblows et pour répondre à ta question michel pourquoi j'ai choisi de faire avec des overblows etc c'est parce que simplement je plus j'ai remarqué que plus il ya d'altération et de verblows dans un morceau plus ça sonne jolie parce qu'il ya vraiment des timbres qu'on rencontre pas avec les notes naturelles donc effectivement je pense que je devrais préciser que c'est un morceau de niveau 3 c'est bien de l'avoir un jeu noté d'ailleurs je préciserai pour les pour les prochains qui voudront prendre ce morceau donc petite fleur niveau 3 donc en fait le truc c'est que effectivement moi quand je quand je quand je quand je joue un morceau si je vois qu'il ya des altérations ben ça ça me donne des timbres franchement qui sont qui sont incomparables quoi et plus il ya d'altération dans un morceau je trouve que ça ça va alors et puis c'est aussi le fait que que j'avais acheté un nouvel un nouvel harmonica un nouveau modèle et puis j'avais vraiment envie de jouer dessus il y avait vraiment vraiment très joli son et puis bon comme les orbes l'eau n'était pas trop difficile à obtenir enfin j'avais révéler l'harmonica mais comme les orbes l'eau n'était pas trop difficile à obtenir je me suis dit allons-y je pense à quoi mais c'est vrai qu'effectivement il ya la possibilité de jouer le morceau avec avec que des altérations inspirées et en fait le truc maintenant c'est que je fais plus comme avant c'est qu'avant je publie effectivement les vidéos du samedi midi des voilà des choses que j'avais envie de jouer puis de temps en temps je disais bah tiens un petit cadeau pour les fêtes ou pour noël ou pour autre chose bah si vous voulez apprendre un jeu le morceau je vous offre de ces pédagogiques traditionnelles mais c'était un peu comme je le sentais quoi et maintenant ce que j'ai fait là depuis quelques semaines c'est que vous avez des vidéos classées par niveau donc les niveaux c'est trois niveaux le premier niveau c'est pour ceux qui ne savent plus que les notes naturelles soufflées aspirées le deuxième niveau c'est ce pour ceux qui savent jouer les altérations inspirées et troisième niveau c'est pour ceux qui savent jouer aussi les avoir blocs ok donc à chaque fois maintenant je précise à quel niveau ça correspond pourquoi vous preniez un dossier pédagogique par exemple vidéo vous disiez la suite je voulais jouer ce morceau j'ai une niveau 1 puis finalement c'est pour un niveau 3 ok alors je continue avec les questions bon j'en ai fini avec les questions voilà bon très bien donc maintenant je vais enfin j'en ai fini avec les questions par email ah bonsoir jean-louis je je vais répondre à vos questions les questions vous m'avez posé par avant la fenêtre de chat donc s'il ya d'autres questions qui vous viennent n'hésitez pas pour meilleurs voeux à tous meilleurs voeux à thibault pourrais tu mettre le niveau dans les voilà c'est exactement bas c'est exactement ce que je viens j'ai répondu participation à la question d'andré à dans le titre du morceau ah oui tiens c'est payo ça effectivement bon je note ça parce qu'en fait ce que je fais alors je vais repartager l'écran pour que vous puissiez voir ce que je fais actuellement tac donc je reviens sur le la chaîne youtube la playlist vous vous vidéo du samedi midi voilà la vidéo du samedi midi 67 vidéos et donc voilà par exemple là voilà donc quelque chose de tennessee effectivement il n'y a pas le il n'y a pas le nom du niveau dedans donc alors par contre elle est c'est quand même écrit ici c'est à dire que vous avez le titre évidemment l'harmonica que j'ai utilisé ah non effectivement il n'y a pas le niveau ah bah oui bah ça c'est une erreur là ouais ouais d'accord ok c'est ce que je vais faire maintenant alors je vais j'ai noté ça niveau ça c'est ballot parce que normalement alors j'ai dû en parler en fait est ce que j'en ai parlé même pas ah ouais non ça c'est une erreur de ma part effectivement je pense qu'avec la vidéo précédente j'avais dû préciser le niveau donc la vidéo précédente c'était du fumeur de havane et là voilà là j'ai mis que c'était niveau 1 et je l'ai mis aussi dans le titre donc oui non mais c'est une erreur de ma part effectivement j'aurais dû le mettre aussi dans le dans le titre du du morceau de la semaine dernière de samedi dame ok donc je vais faire ça pour les prochaines un jeu effectivement très bonne suggestion ok est ce que vous avez d'autres questions ou pas si vous avez des questions vous pouvez lever la main et je vous je vous donne je oui alain une question apparemment ça m'a raté d'ailleurs là qui n'a pas de question c'est pas c'est pas possible alors question d'alain tout le monde voilà oui j'étais en train de l'écrire mais ça va aller plus vite je t'avais expliqué que j'arrivais à jouer avec des tablatures mais que je ne retenais pas le nom des notes et tu m'avais dit ah oui il faudra que je fasse quelque chose pour ça oui c'est à dire par exemple 4 le 4 aspiré je joue 4 mais dans ma tête je je me rends pas compte que c'est un vrai tu vois ce que je veux dire oui je comprends ouais et en fait quand tu quand tu joues un morceau tu penses 4 aspiré tu penses pareil c'est ça exactement et en fin de compte j'arrive pas à visualiser les notes sur la partition quoi je joue je joue la tablature d'accord alors bon effectivement je pourrais créer un cours là dessus mais j'ai un conseil à donner à mon avis qui va te permettre de dépasser ce handicap donc le bon une fois que tu as la partition et que tu as la tablature en dessous sur dans les cours tu as la correspondance avec le nom des notes si tu prends le temps d'écrire le nom des notes ça tu sais faire ah ben voilà mais c'est ce que j'avais commencé à faire mais tu m'avais dit que qu'il fallait pas trop insister là dessus il fallait mémoriser voilà non mais oui bien sûr non mais voilà le conseil que je voulais te donner c'est que effectivement si tu écris en fait ce qui est ce qui est pas mal de faire et moi c'est vrai que j'ai fait ça quand j'ai commencé à apprendre la musique c'est que je chante en fait les mélodies avant de les jouer enfin maintenant j'ai plus tellement besoin de le faire parce que je les imagine mais quand j'étais élève enfin moi j'ai commencé j'ai pas commencé la musique par harmonica j'ai commencé par la flûte et puis après je me suis mis sérieusement au piano et quand je jouais du piano en fait je chantais les mélodies en même temps et plutôt que de chanter les paroles chanter lalala je chantais le nom des notes et le fait de chanter le nom des notes ça te ça te permet de la retenir et de faire le lien avec ce que avec ce que tu joues parce que je veux dire donc en fait effectivement je pense que c'est pas une bonne idée de décrire tout le temps systématiquement le nom des notes sur la partition de lire tout le temps le nom des notes au mieux lire directement à la partition parce que quand on lit une partition on a non seulement on a la hauteur de la note on a aussi le rythme le placement rythmique c'est pour ça que les tablatures seules je suis pas contre le fait que on joue d'après tablature mais en tablature on n'a pas le nom des notes on n'a pas les mouvements mélodiques on n'a pas le rythme on n'a pas le placement rythmique mais ça je regarde le rythme je regarde si ça monte si ça descend mais je suis incapable de savoir le nombre de la note donc l'idée c'est effectivement tu peux noter déjà écrire le nom des notes pour pour retenir la mélodie et quand tu même si tu chantes pas même c'était pas un grand chanteur je dis ça aussi pour les autres pas forcément pour toi mais mais le fait de chanter la mélodie avec le nom des notes ça fait que tu les retiens quoi ce qui fait qu'après quand tu prends l'harmonica tu dis tiens si je dois faire do ré mi ré do do ré mi ré do si do et après quand tu prends l'harmonica essaie de te rappeler encore les notes do ré mi ré do si do et de faire le lien avec ce que tu joues quoi c'est à dire que quand je joue un morceau si je joue do ré mi ré do si do je pense pas qu'à te souffler qu'à t'aspirer parce que c'est trop c'est trop long tu vois je peux pas penser qu'à te souffler c'est pas chantable du tout quoi donc le fait c'est inverse il faudrait que je je retienne plus les notes que de l'histoire d'aspirer ou de souffler quoi à tel numéro quoi c'est qu'en fait à un moment donné quand je dois jouer un do ben je sais où sont les do sur l'harmonica mais je ne pense pas vraiment tu vois je enfin dans une fraction de seconde je peux je peux penser que c'est le cas de souffler si tu veux mais mais quand je joue mon morceau si j'improvise par exemple j'ai tiens tiens j'ai bien envie de faire sol la sol mi ben je pense pas si souffler si inspirer parce que ça soit on l'avantage des noms des notes c'est pour ça que c'était inventé enfin c'est inventé pour ça et c'est pour ça que ça marche aussi bien c'est que c'est des monosyllabes et on peut penser doré mi façade tu vois ou enfin dans les autres pop pense a b c d e f g bon ça c'est un peu plus difficile à chanter je trouve mais mais voilà le fait de penser doré mi façade la si c'est plus facile quoi et du coup tu peux penser directement le le nom des notes quoi ça va forcément l'idée c'est ça c'est de préparer faire un petit évidemment au début ça prend un peu de temps vous voyez donc il faut y faire des trucs mais une fois que tu l'as fait plein de fois après ça sort tout seul c'est de sous les notes tu écris le nom des notes comme ça quand tu chantes qu'est-ce que j'ai faisais au début voilà tu chantes vraiment voilà il met la mélodie avec le nom des notes après tu prends l'harmonica et tu essaies de te rappeler la mélodie avec le nom des notes pendant que tu joues l'harmonica comme ça tu vas faire le lien directement et tu n'auras plus besoin de de penser souffler aspiré de fin sera directement en plus ça va t'aider pour l'improvisation parce que parce que tiens là qu'est ce que je peux jouer dans sur cet accord là je peux jouer gré mi fa sol après faut tout le temps faire le lien avec les notes souffler et aspirer c'est pas lui alors que si tu as directement tu sais que ré ben voilà tu si je dois faire un ré je dois ré voilà je pense même pas où je suis je sais exactement ré c'est ici forcément ça va aller beaucoup mieux pour l'interprétation et l'improvisation ok d'accord merci pour la réponse alors est ce qu'il ya d'autres questions pareil vous pouvez lever la main on a encore un peu de temps de sens on a on a jusqu'à 9h30 alors thibault dit on ne parle pas on ne parle des dièses et des bémols alors je sais pas si thibault si je peux j'en veux y avoir une précision sur votre question à propos des dièses et des bémols donc je vais mettre votre micro en route hop est ce que vous pouvez thibault bon j'ai mis le micro de thibault en route mais apparemment peut-être qu'il a un problème avec sa webcam ou est ce que bon on ne vous entend pas donc la question c'est ce que vous pouvez préciser votre question à propos des dièses et des bémols bon apparemment on vous entend pas mais sinon remettez une précision dans la fenêtre de chat que je puisse vous répondre et et andré dit il n'est pas nécessaire de chanter la note mais simplement solfier avec la notion de durée de la note ah bah ça c'est intéressant comme alors andré je vais mettre ton micro en route tac voilà oui oui voilà donc au lieu de comme moi j'ai pas une très bonne voix et que j'ai pas du tout une très bonne oreille le un de mes anciens profs me disait il suffit simplement de nommer la note de lui donner la la durée donc si c'est noir blanche et de faire comme si on jouait mais sans avoir la vraie intonation de la note donc j'ai pas j'ai pas j'ai pas la vraie réalité j'entends plus non je dis en fait il ya effectivement la durée de la note le nom de la note et la durée mais il n'y a pas la mélodie ah oui c'est c'est l'instrument qu'il faut oui non mais alors ça c'est pas effectivement c'est pas une mauvaise idée le seul problème de ça c'est que ça n'aide pas pour pour avoir du vocabulaire musical dans la tête quoi parce que si souvent je pense évidemment pour jouer des morceaux ça ça peut suffire mais si on quand on va improviser sur un morceau je sais peut-être que c'est pas le je sais plus si on se tue ou vous je vais dire tu et je veux pas de français donc le le truc c'est que si tu si tu peut-être que toi tu veux pas forcément improviser sur les morceaux mais ça c'est quand même à un moment donné quand on joue des morceaux des fois on veut simplement les interpréter c'est à dire tourner un petit peu autour des notes ou à faire des petites variations c'est quand même sympa et puis de temps en temps effectivement on peut improviser ou des petits heures comme ça on a envie d'improviser et quand on fait de l'improvisation ou de l'interprétation c'est à dire on rajoute des petites notes on change un petit peu les thèmes les mélodies si on n'a pas du tout de d'air dans la tête ben c'est un peu difficile quoi si on peut pas être que théorique en disant tiens là je pourrais jouer un ré un beau ami en fait on comme a dit un jour un professeur enfin j'avais assisté une masterclass très longtemps et le prof disait ben en fait aujourd'hui on peut tout jouer maintenant bah oui alors c'est bien on peut tout jouer mais alors qu'est-ce que tu joues parce que du coup je me retrouve j'ai tellement l'embarras du choix que je sais plus quoi choisir donc en fait l'idée c'est que si on a des mélodies dans la tête et qu'on se dit ah bah tiens ça tient ça fait penser à telle mélodie tout de suite on a des petites mélodies qui nous viennent bah du coup c'est beaucoup plus facile pour interpréter les morceaux et improviser et si on a juste appris do re do re do si do bah il me manque quelque chose quoi tu vois ce que je veux dire donc c'est quand même pas mal de chanter les mélodies même si tu chantes pas très juste c'est pas très grave moi je suis pas très bon chanteur non plus mais mais voilà je chante des mélodies mais ça me donne quand même la l'idée de la hauteur c'est en fait si je fais do re do si je sais que je suis à côté si je fais do sol do voilà je sais que même si c'est pas très juste c'est pas grave je sais qu'il ya un grand écart le fait de retenir ça ben ça ça me permet de retenir quand même des mélodies ça c'est vraiment important même alors c'est bien pour retenir les morceaux plus facilement et pour l'improvisation mais disons la difficulté pour moi en tout cas c'est que je n'ai pas beaucoup d'oreilles de musique de connaissance de refrain sauf frère jacques ça je sais bien mais je sais pas que la quatrième note il faut qu'ils soient plus longs ou plus courts en durée après le ben en fait quand on chante les mélodies ben on on sent si la note est plus longue ou aussi les plus courtes quoi mais c'est vrai qu'il faut faire les deux il faut à la fois regarder les notes et c'est de savoir si la planche dure deux temps la noire dure un temps etc donc aussi avoir cette connaissance là mais franchement le fait de de chanter les mélodies ça c'est quand même pas mal pour pour apprendre à les jouer pour les retenir et puis pour avoir du vocabulaire musical quoi moi c'est ça m'est arrivé plein de fois de de d'avoir des mélodies en tête quand je les joue je me dis pas c'est pas exactement ce que j'imaginais parce que c'est pareil je suis pas un très bon chanteur tu vois mais mais ça ça me permet quand même de moi ça m'a fait vraiment vraiment progresser quand j'ai commencé l'improvisation j'étais au piano et mon prof m'avait dit allez c'est bon tu connais ton morceau par coeur vas-y maintenant improvise c'était la panique complète j'ai joué quelle note et puis en plus avec le piano les deux mains en même temps la main gauche qui fait la basse les accords à la main droite plus la mélodie je lui ai dit mais qu'est ce que je vais faire comme quelle note je joue et en fait il m'a dit mais le problème c'est que tu chantes jamais tes mélodies quoi j'ai dit ouais je suis pas très bon chanteur mais c'est pas grave et en fait et du coup je me suis mis à chanter tout ce que tous les morceaux que je jouais alors évidemment au piano on peut les chanter pendant qu'on joue à la harmonique on peut pas tout faire la fois mais on peut déjà au moins chanter le la mélodie donc moi ce que je te conseille c'est prendre la partition et d'écouter la démonstration et de chanter en même temps quoi et du coup ça en faisant ça bah moi je franchement j'ai j'ai retenu beaucoup beaucoup de mélodies quoi et ce qui fait qu'après pour l'improvisation c'est plus facile parce que moi ça m'arrive ça m'arrive des fois de chanter dans la rue je pense à ces mélodies parce que c'était à l'époque c'est cette mélodie là sur la laquelle je vais improviser all of me all of me do sol mi do re do si sol mi et puis en fait en chantant mes petites mélodies comme ça dans la rue en me disant tiens qu'est ce que je peux faire comme variation ben j'essaie d'imaginer quelle note que je ne chante alors ce qui fait qu'après j'essayais sur le piano parce que je sais pas exactement ce que j'ai imaginé puis à force de à force de me corriger ça j'ai affiné quand même mon oreille et puis bon maintenant quand je chante même si c'est pas même chanteur enfin voilà je suis pas chanteur professionnel j'ai quand même une correspondance assez directe entre ce que j'entends dans la tête est ce que je suis capable de chanter et de jouer quoi c'est ce que je veux dire donc le fait de le faire même si on a en fait le fait de de pas avoir une très bonne oreille on se dit ben moi j'ai pas d'oreille donc je vais pas le faire mais c'est l'oreille en fait musicale elle se forge petit à petit quoi il ya des gens effectivement je sais qu'il y en a qui qui naissent avec une oreille exceptionnelle moi c'était pas du tout mon cas moi quand j'étais gauche j'avais aucun sens de rythme j'avais aucun sens des mélodies je chantais faux enfin c'est une catastrophe quoi catastrophe ambulante et alors je suis né dans une famille d'artistes donc on va quand même pousser enfin c'est pas pousser c'est que je voulais quand même en faire mais j'ai appris à le faire quoi et c'est à force de la force de faire ces exercices là qu'en franche on aurait musicale ok ok merci ok alors ben on a le on a le la précision de thibault donc désolé il n'y a pas que les notes simples il ya aussi les dix élèves bémol et le tempo par contre je joue une note sur l'harmonica et je ne sais pas son numéro sa valeur qu'à l'oreille et donc je ne joue que des mélodies simples depuis longtemps sans altération de overblow et quand je chante je ne sais pas si c'est un do voilà c'est encore la même précision c'est à dire que à force de chanter les notes et de chanter les mélodies avec la note on finit par on finit par savoir quoi alors moi ce que je préconise au début c'est de ne pas utiliser 36 harmonica parce qu'effectivement quand on a quand on si je joue sur sur le si bémol puis le do puis le la puis le ré puis un peu de fa grave et puis un peu de mi bémol et qu'on chante toutes les notes ben c'est un peu difficile quoi se dit ben tiens quand je chante un do ouais mais c'est le do de quoi de du si bémol de mi bémol enfin finit par tout mélanger donc moi ce que je préconise au début c'est de tout jouer sur le même harmonica bon par exemple l'harmonica en si bémol et de tout jouer dessus puis après quand on a forgé son oreille et qu'on se dit bah tiens maintenant j'ai envie de jouer sur un armonica en sol par exemple au début ça nous choquait un peu parce qu'on est habitué aux notes du si bémol mais après quand on passe sur le sol bon on se réadapte assez facilement mais il faut vraiment avoir qu'une seule tonne à l'été au départ et voilà si vous répond en même temps donc effectivement c'est bien je dis pas que c'est mauvais de jouer sur plusieurs harmonica simplement pour commencer par un harmonica et commencer vraiment à s'habituer aux mélodies et les chanter etc il faut vraiment en fait on sculpte ça à son oreille relative en fait c'est deux types d'oreilles musicales il ya l'oreille absolue et l'oreille relative l'oreille absolue c'est celle que 99% de la population n'ont pas n'a pas et que je n'ai pas non plus enfin pas très très loin de l'oreille absolue mais bon enfin je peux pas dire j'ai l'oreille absolue parce que la véritable oreille absolue c'est de d'entendre un son n'importe même un son qui n'est pas musicale et de connaître de repérer tout de suite la hauteur de la note je me rappelle c'est une petite anecdote amusante ça c'est que j'étais chez des amis dans leur dans leur jardin donc ils avaient installé le salon de jardin on était là en train de siroter un jus et ils avaient un enfant en bas âge et à un moment donné un tracteur dont c'est dans la campagne un tracteur qui passe c'est un bruit infernal et le gamin s'exclame il devait avoir huit ans je crois huit ou neuf ans je crois ah il est pénible avec son fa dièse son fa dièse et de quoi tu parles et il m'a dit bah oui le tracteur qui passe c'est un fa dièse j'ai bon mais enfin moi j'étais incapable de savoir c'est un fa dièse quoi et puis les parents disent oui oui c'est un fa dièse oui bah écoute il va passer ça y est et donc le gamin le fa dièse est gêné donc voilà c'est ça vraiment avoir l'oreille absolue bon c'est pas indispensable d'avoir l'oreille absolue pour jouer de la musique et je crois même enfin j'ai même idée que c'est même plutôt un handicap parce que alors ma mère a l'oreille absolue je m'en suis aperçu assez assez récemment j'étais chez mes parents deux semaines et et en fait en écoutant un morceau elle me dit ah là mais un musicien il joue fou là c'est pas si fou que ça puis en vérifiant je me suis bah oui tu as raison mais enfin j'avais la corde chromatique et j'ai rechanté la note qui jouait c'est bizarre la note qui fait là c'est bizarre alors je l'ai rechanté puis en fait je me suis aperçu que c'était pas exactement pile la note mais ma mère ça l'a gêné quoi elle m'a dit souvent souvent quand j'écoute des de la musique de la chanson des fois c'est un peu un peu dur parce que j'ai quand même parfois j'ai un simple fou en oreille et je me suis rendu compte qu'elle avait l'heure absolue donc bon ma mère était très bonne chanteuse à la sortie à 45 ans quand elle était jeune elle aurait pu être chanteuse professionnelle elle l'a pas fait mais enfin bref mais je sais qu'elle a une très excellent travail mais à un moment donné pour elle c'est vraiment gênant quoi si elle peut pas écouter du blues par exemple parce que le blues c'est des notes qui sont pas au diapason c'est toujours accordé un peu bas et pour elle elle trouve ça affreux quoi elle me dit mais ça quand elle m'entend jouer du blues elle m'a dit mais tu joues fou je joue pas fou je joue des notes qui sont un peu plus basses parce que le blues c'est joué comme ça quoi ou une fois pendant longtemps j'ai joué dans un groupe un trio de blues elle me dit mais ta chanteuse elle chante fou ben je dis non elle chante pas fou elle chante des notes plus basses que les notes du diapason parce que c'est comme ça qu'on chante le blues quoi elle chantait très bien et pour elle c'était pas c'était ça n'allait pas parce que c'était pas diapason donc parfois ça peut être un handicap quoi mais en fait dans toutes les formations je vous apprends pas à avoir l'oreille absolue je l'ai pas moi même de toute façon mais c'est pas c'est pas ça le plus important le plus important c'est d'avoir l'oreille relative c'est à dire l'oreille relative c'est quoi c'est c'est de dire ben quand je joue doré ou do mi ou do fa ou do ça ou do là quel intervalle c'est quoi do là c'est un intervalle qui est très grand alors que doré c'est un intervalle qui est plus petit do si do si do si do c'est juste à côté alors que si je fais do sol ou do là ben c'est des intervalles plus grands donc c'est ça en fait qu'il faut qu'il faut travailler quoi et le fait de travailler tout le temps sur la même tonalité d'harmonica ça fait qu'on repère les intervalles quoi donc le fait de chanter les notes en même temps ça effectivement ça permet d'avoir d'avoir les intervalles dans la tête alors après pour ce qui est des dièses et des bémols donc en fait il ya effectivement une façon de faire parce que effectivement si je dis doré do si do je sais pas si c'est doré do si do ou doré do si bémol do ou do dièse voilà donc on peut donc là on se dit bah oui mais quand je chante ça si je chante do alors que c'est un do dièse je vais retenir dans ma tête je vais retenir pour que c'est do dièse bon alors il y a une technique moi que j'ai enfin que j'ai inventé et j'ai donc certains n'utilisent simplement de remis face à la si do et ça leur suffit et moi j'ai trouvé une technique justement pour affiner encore ça et de pas dire do quand c'est do dièse ou ne pas dire si quand c'est si bémol et je comptais la breveté mon invention parce que c'est génial moi j'ai réussi à trouver ça et j'en ai parlé une fois dans un stage de développement de l'oreille musical et quelqu'un m'a dit oui je connais cette méthode et ça a déjà un nom ah bon bah donc en fait je vais redécouvert une méthode qui existe donc en fait l'idée c'est de c'est d'avoir donc peut pas simplement avoir sept noms d'ailleurs do ré mi fa sol la si mais d'avoir aussi d'autres noms pour le do dièse le le ré dièse le tous les diès et tous les bémols et en fait le truc c'est que évidemment si je dis do dièse ça va être un peu comme ce que j'expliquais à l'heure c'est s'il dit quatre soufflés quatre aspirés c'est trop trop facile trop difficile trop long à chanter et si j'ai dit do dièse ou si bémol ben c'est pareil il ya plusieurs syllabes donc l'idée c'est de donc vous pouvez inventer vos propres mots vous pouvez dire l'ix blux black si vous voulez si ça vous aide moi ce que j'ai fait c'est que le do donc quand c'est dièse je dis et à la place de la syllabe et quand c'est bémol je dis e donc par exemple au lieu de chanter si c'est un do dièse plutôt que faire ré do dièse ré ou ré do ré si c'est ré do dièse ré ben le do je dis je pense pas do je pense des donc ré ré des ré pour moi c'est ré do dièse ré ok et si par exemple je veux dire si bémol plutôt que penser si parce que le si c'est pas le si bémol c'est pas exactement le si je dis ce à la place de si donc en fait pour moi les les notes avec les bémols si je reprends do ré mi fa sol la si avec les bémols ça fait de re me feu le va seul le se et puis avec les diès c'est des ré mé fais sel la se donc c'est la manière que j'ai trouvé de voilà d'avoir à la fois le dièse le bémol et le chantier quoi et c'est vrai que c'est souvent je chante les mélodies comme ça quoi et du coup je retiens encore plus facilement si c'est avec le bémol avec le dièse ou avec la naturelle après pour ce qui est des longueurs de notes bah après c'est en le chantant bah on retient si la note est plus ou moins longue après pour savoir si quand on chante une mélodie c'est c'est une blanche pointée ou si c'est une moore pointée ou une croche etc ben ça c'est l'habitude quoi donc pour réussir à faire ça et ça rejoint le la question que posait en vrai tout à l'heure c'est que quand on chante une mélodie pour savoir quel rythme c'est moi ce que je peux vous conseiller de faire c'est de faire des transcriptions c'est à dire vous prenez ne peut le faire sur un morceau complet mais c'est extrêmement long prenez un petit passage par exemple pas forcément d'harmonica une musique que vous aimez qui vous plaît et essayer de décrire le rythme quoi et de le rejouer et voir si ça va et voir si ça colle donc c'est un peu plus difficile à faire ça c'est des choses que j'enseigne dans les stages comment on peut repérer une musique de l'oreille il a renoté en en note en clé de sol par partition clé de sol ou en tablature et aussi avec le rythme quoi et ça c'est des choses que j'ai appris à faire en fait à force de le faire au début j'étais un peu à côté puis à force de faire ce travail là de transcription j'ai appris à avoir le bon rythme et après placer des barres de mesure etc ok donc ça c'est un petit travail à faire un petit dire c'est ce qu'on peut faire de temps en temps c'est vrai que ça ça aide à forger son oreille musicale alors thibault dit pas de souci pour jouer les notes naturelles harmonica mais comme je réponds de ton enquête c'est les autres notes il faut pratiquer le selfèche très souvent bah en fait le le donc alors donc effectivement des j'en ai parlé tout à l'heure des déformations pour apprendre à jouer les autres notes donc les inspirer altérer aspirer et les overblows après pour ce qui est de la pratique du solfège en fait le solfège c'est une espèce de caisse à outils du musicien quoi donc le solfège c'est quoi bah c'est de pratiquer le rythme pratiquer les mélodies etc donc pratiquer le solfège très souvent en fait faut surtout pratiquer les morceaux quoi le secret en fait pour pour être pour progresser rapidement en musique c'est d'apprendre le maximum de morceaux quoi d'en apprendre plein et ce qui fait que avec les conseils que je vous ai donné à tout à l'heure et plus vous allez apprendre de morceaux plus vous allez progresser vite c'est pour ça que dans mes formations j'ai axé tout sur la pratique des morceaux parce que faire la théorie faire du solfège enfin il ya ça existe il ya des techniques comme ça on fait du solfège pendant des heures et on joue jamais un morceau moi je sais pas c'est pas terrible donc il ya forcément un petit peu de self-fège à faire à chaque fois mais effectivement l'idée c'est de jouer le plus de morceaux quoi alors après pour ce qui est la pratique quotidienne c'est une question qu'on me pose souvent c'est mais est ce que je dois en faire deux heures par jour ou pas forcément ce qu'il faut c'est le pratiquer régulièrement quoi si vous en faites 10 minutes 20 minutes par jour ça peut suffire après ça dépend quel niveau vous voulez atteindre et en combien de temps si vous voulez avoir un très bon niveau en six mois ben forcément vous allez travailler beaucoup plus que si vous voulez avoir le même niveau en trois ans c'est évident mais il faut l'idée c'est d'en faire un peu chaque jour et puis à force vous retenez les choses quoi si vous en faites un peu tous les jours forcément vous allez retenir ce que vous avez fait la veille etc et et vous allez progresser plus rapidement que si vous en faites une seule fois par semaine mais c'est pas la peine de travailler forcément le solfège pendant pendant trois mois six mois en disant voilà je connais tout en solfège maintenant je vais travailler l'instrument il faut faire les choses en même temps surtout que si on fait que du solfège parfois on va travailler des choses qui vont pas forcément nous servir quoi c'est le problème des méthodes de solfège où on travaille énormément de choses puis on se dit bah ouais mais finalement j'en aurais fait que le quart ça m'aurait suffi donc l'idée c'est de travailler tout ça ces petits exercices de rythme de mélodies etc en même temps qu'on travaille ces morceaux et plus vous allez jouer de morceaux différents avec des rythmes différents des mélodies différentes plus vous allez être assez rapidement dans les morceaux il faut savoir que les musiciens professionnels je sais bien que c'est pas c'est dans 90% des élèves de l'école c'est pas le but c'est pas d'être professionnel mais c'est pour vous expliquer que le lien avec l'apprentissage des morceaux c'est que les grands musiciens de jazz par exemple en fait bon ok ils ont des super techniques qui savent bien improviser etc mais ils ont aussi appris beaucoup de morceaux quoi et faut savoir qu'un étudiant en fin de cycle dans un berkeley par exemple qui connaît 500 morceaux par coeur donc ça veut dire qu'on apprend beaucoup mieux par les par les morceaux et le les musiques des grands musiciens de jazz enfin j'ai eu l'occasion de rencontrer très très grosse pointure de jazz je connaissais 2000 morceaux par coeur moi j'en suis loin j'en ai 2000 morceaux par coeur voilà bon mais le truc comment alors je me dis mais comment comment tu fais enfin bon on se tutoie tous dans le milieu de la musique comment tu fais pour connaître 2000 morceaux par coeur regarde déjà j'en connais 2000 mais spontanément j'arrive pas à jouer les 2000 alors je peux en jouer spontanément que 500 oui ben ça va quand même c'est déjà pas mal et bon et alors j'ai comment tu fais pour en apprendre autant parce que bon ok t'es passionné ok tu fais que ça bon c'est des gens qui donnent pas de cours de musique ils en font quand ils n'en ont pas fait beaucoup ce qu'ils n'ont fait que six heures des fois ils en font 12 heures de musique par jour bon ok je peux comprendre que bon mais quand même il faut avoir du temps pour apprendre à jouer 500 morceaux même un par jour enfin c'est déjà plus d'un an quoi un an et demi enfin j'ai dit comment tu fais 2000 morceaux mon dieu il fait 6 ans d'apprendre déjà 6 ans à faire que ça enfin bon et en fait le truc c'est qu'il m'a dit mais le truc c'est que plus on apprend de morceaux plus ça va vite quoi et c'est vrai que j'ai remarqué ça effectivement quand j'ai posté dans message résolution dans le blog je ne sais pas si vous avez vu ça j'ai posté enfin voilà j'ai dit voilà mes résolutions c'est d'apprendre à jouer 100 nouveaux morceaux dans Minecraft cette année parce que j'ai beaucoup de partitions beaucoup de choses et j'ai envie d'apprendre ça et donc j'avais publié ça aussi sur facebook en disant voilà c'est ça mes sages résolution quels sont les vôtres et mon père avait répondu il m'a dit mais tu vois 100 morceaux tu te rends compte si tu fais ça ok tu vas tu vas aller au bout de ta résolution mais tu n'auras plus assez de place pour les autres résolutions et en fait le truc je dis mais si au contraire parce que plus on apprend de morceaux plus ça va vite quoi et c'est vrai que ça m'arrive des fois de passer une semaine pour apprendre un morceau qui est vraiment difficile mais il y a des morceaux que j'apprends en cinq minutes quoi en dix minutes ça y est le morceau il est appris j'improvise je suis capable de jouer je suis capable d'aller sur scène et de le louer quoi donc ça dépend évidemment des difficultés de certains morceaux quoi mais ça veut dire qu'on est capable d'apprendre à jouer un morceau en cinq minutes et alors c'est pas parce que je j'ai enfin bien sûr avec mon niveau c'est normal vous allez dire ben oui c'est normal c'est le prof mais mais moi je suis pas prof mais mais mes élèves aussi c'est à dire que les élèves qui en commencent à deux ans de pratique d'harmonica régulière ben après ça commence à devenir vraiment rapide de jouer des morceaux c'est en fait au début je dis souvent que les morceaux c'est à peu près trois semaines pour apprendre à jouer un morceau quand vous avez un an ou deux ans d'harmonica ben après c'est au bout d'une semaine ça y est où le morceau vous savez jouer quoi j'ai même des élèves qui me disent bon ben voilà bon bah c'est bien le morceau c'est sympa mais bon j'ai passé une journée dessus ça y est maintenant c'est bon enfin une journée j'ai passé deux heures dessus pour moi c'est bon j'ai envie d'apprendre un autre donc on peut en fait c'est toujours le même le même principe quoi plus on fait les mêmes démarches tout le temps la plus plus on va vite dans ce qu'on fait et puis du coup à un moment donné on commence à avoir un sacré arrêté ok voilà bon je pense que bah il nous reste dix minutes donc je vais arrêter avec les questions je reprends le programme de la soirée et encore des petites choses à vous dire hop là c'est pas là que je voulais aller où est ce que c'est c'est ici donc voilà donc ça c'est fait ça aussi ça c'est fait ça c'est bon alors apprenez à jouer des chansons françaises donc alors genre je vous rappelle ça donc comment ça marche pour les chansons françaises bonjour donc les chansons françaises ce sera pas chaque semaine en fait c'est des cycles de quatre vidéos comme ça il y en a pour tous les goûts et donc vous avez voilà là il y en a déjà deux donc il y en a deux autres donc les deux c'est du fumeur de havane de gainsbourg et quelque chose de tennessee de michel berger une chanson qui les écrite pour génial idée et je suis en train de vous préparer deux chansons d'une au ferrer donc samedi prochain vous allez avoir la maison près de la fontaine et je me suis amusé à faire un arrangement juste harmonica piano vous allez voir c'est assez intéressant et c'est par contre là c'est du niveau 3 donc il faut savoir jouer les notes soufflées enfin les notes naturelles les altérations inspirées et les overblows parce qu'il y a quelques overblows dans le morceau et après le je reprends le morceau de niveau 1 et ce sera le sud également de nino ferrer après il y aura quatre quatre vidéos de jazz blues ou bossa nova et après encore quatre compositions personnelles et après on reprendra le site des chansons françaises mais alors le truc c'est que comment on fait pour pour en fait alors le truc où c'est ça que c'est des personnes qui m'ont envoyé des emails en disant moi j'aimerais bien jouer tel morceau ou tel morceau tel morceau donc en fait ce que je vais faire c'est que dans la rediffusion je vous mettrai le lien je crois que je l'ai ici d'ailleurs le lien vers le tableau en fait voilà je vous mets le lien ici donc en fait le truc c'est que si vous m'envoyez chacun un email en me disant j'aimerais bien jouer ça ou ça ça va pas marcher pourquoi parce que je peux pas faire un cours complet pour une seule personne sur un seul morceau je suis bien obligé de choisir et j'ai choisi des morceaux qui plaisent au plus de personnes possible quoi donc si vous êtes trois ou quatre déjà et apprécie une chanson française je me dis bon voilà il ya trois quatre personnes intéressées c'est pas parce que vous êtes intéressés vous êtes obligé de prendre les dossiers pédagogique mais moi ça me donne déjà une idée je me dis je peux consacrer mon temps à à travailler des chansons françaises qui vous plaisent plutôt que de me dire maintien je vais faire ça pour un seul élève finalement ça va pas intéresser les autres donc en fait le lien que je vous mets dans la fenêtre des chats ça vous permet d'accéder à un tableau avec 2 2409 je crois ou je sais plus franchement c'est ça il ya plus de 2000 chansons français donc c'est j'ai des partitions de toutes ces chansons et vous choisissez ce qui vous plaît vous mettez un petit v à côté v pour validation et moi quand je commence à voir qu'il ya plusieurs v sur un titre de chanson je dis ah tiens ça ça les intéresse c'est ce que j'ai fait pour du fumeur de la banne j'ai dit oh bah tiens il ya pas mal de v bon alors je vais faire ça quelque chose de tnc aussi claque oh la maison pour la fontaine il y en avait au moins dix j'ai dit bon bah voilà ça c'est un morceau qui plaît bien et donc moi je vous fais des dossiers pédagogiques voilà là dessus après si la chanson n'est pas dans la liste bon bah là il faudra attendre pas mal de temps donc je le fasse je vais pas faire des après s'il faut sauf si vraiment vous avez la partition à ce moment là vous l'envoyez mais je vais je vais pas passer trop de temps à chercher des partitions ou acheter des recueils de partitions sachant qu'il n'est déjà plus de 2000 dans la liste je vais d'abord me concentrer sur celle là il ya déjà forte affaire donc les 2000 chansons ça couvre les chansons françaises de 1879 jusqu'à 1999 donc bon il n'y a pas les chansons des années 2000 enfin il y a quand même suffisamment de quoi faire avec déjà toutes ces chansons là ok donc je me concentre sur les chansons françaises du tableau et si elle est pas dans la liste bah tant pis alors en fait si c'est pas dans la liste mais vous voulez apprendre à le jouer bah si vous trouvez la partition moi je vous apprends à faire ça aussi dans les stages de partir d'une partition vous faire votre propre tablature je peux vous apprendre aussi comme à faire vos propres accompagnements etc quoi mais pour les chansons françaises bon des vidéos du samedi midi et de ses pédagogiques qui correspondent aux vidéos du samedi midi je m'arrête quand même au au tableau il y a encore une fois il ya plus de 2400 chansons donc il ya quand même si vous aimez brassin c'est qu'il n'y a pas la chanson de bassin ce que vous voulez jouer il n'y en a forcément une autre qui va vous plaire quoi par exemple ok alors andré dit est-ce qu'on a la tablature et la partition de ce tableau en fait le le tableau ça vous permet de choisir les chansons et une fois que j'ai vu qu'il y avait plusieurs plusieurs votes moi je fais la la vidéo avec cette chanson là et après si vous le souhaitez donc en fait comment ça marche cette histoire je vais repartager l'écran pour vous montrer ça rapidement C'est que donc vous allez sur la vidéo du samedi midi par exemple dit bah tiens quelque chose de dénissi ok donc ça c'est niveau 2 ça m'intéresse bien d'apprendre à la jouer vous cliquez sur le i en haut à droite là je vais jouer ce morceau tac hop on clique sur le lien apprenez à jouer ce morceau vous allez être redirigé sur un petit article où je reprends le voilà le voyez en fait la vidéo tac et voilà je vais apprendre à jouer quelque chose de dénissi tac vous cliquez dessus donc il ya plusieurs liens à cliquer mais bon je suis obligé de faire ça en fait pour la procédure c'est plus simple voilà et là vous allez directement dessus et vous ajustez votre formule donc la formule c'est quoi vous avez plusieurs formules donc soit la tablette sur sol soit le de ces pédagogiques traditionnels soit le de ces pédagogiques complets et donc vous avez la liste de tout ce qu'il y a dedans voilà et puis après vous cliquez sur le bouton tac qui vous plaît en fonction de ce que vous avez choisi et vous accédez en fait c'est pas je vous l'envoie pas par email vous vous accédez à un espace membre avec un nom d'utilisateur et un mot de passe et comme ça vous avez directement accès sur la tablette sur sol soit de ces pédagogiques traditionnels ou de ces pédagogiques complets en fonction de ce que vous avez choisi alors il faut savoir que si chaque fois que je poste une vidéo un samedi midi vous avez une promotion sur le sur le morceau pendant une semaine donc voilà c'est traditionnel chez moi depuis que je lance des formations depuis deux ans et demi chaque fois je lance une nouvelle formation de vos cours il y a toujours une promotion pour pour péter le lancement de l'une de vos cours de la même formation et donc vous avez pendant une semaine là vous voyez encore trois jours 14 heures 32 minutes et 35 secondes vous avez une promotion sur sur chaque forme de cours ok donc voilà c'est comme ça que ça fonctionne pour les pour les chansons françaises ok alors je reviens sur le programme ok voilà donc alors la procédure pour me joindre donc inutile de m'appeler directement au téléphone je suis pas contre le fait qu'on se parle au téléphone au contraire mais c'est pas évident de avant je me disais bah si vous voulez me joindre si vous avez vraiment une question urgente appelez moi le problème c'est qu'effectivement quand je vous ai directement en ligne bah des fois téléphone on peut je peux répondre à votre question urgente et puis ça y est en cinq minutes le problème est réglé mais le truc c'est que comme j'ai pas mal de d'appels tous les jours certains tombaient sur le répondeur il fallait qu'ils rappellent et puis parfois j'étais absent et puis bon après il fallait prendre rendez-vous c'était pas évident pour gagner du temps à tout le monde puis moi ça me permet aussi de d'avoir des des journées aussi parce que quand je prépare les dossiers pédagogiques par exemple je passe toute la journée à à vous préparer ça et je coupe mon téléphone parce que si je suis dérangé par des coups de fil tout le temps alors quand on vient m'appeler pour me parler d'harmonica ça me dérange pas mais enfin ça coupe quand même la journée en plusieurs en plusieurs parties et surtout quand je suis en plan de tournage pas forcément d'une vidéo je peux pas si téléphone sonne c'est pas pratique donc je coupe le téléphone donc donc c'était pas évident en fait pour me joindre ce qui si vraiment vous avez une question à poser ou quelque chose qui donc il y a deux deux possibilités vous avez reçu normalement une adresse e-mail une adresse e-mail spécifique pour pour me poser des questions en relation avec vos cours et puis si c'est pas une question sur les cours en eux mêmes ou si c'est simplement pour évoler votre niveau parce que vous êtes nouveau dans l'école et vous vous dites bah voilà j'aimerais bien accéder à une formation mais bon j'y connais rien bon il y a plein de choses mais j'ai un peu perdu j'aimerais bien avoir un conseil bah vous m'envoyez un petit mail là dessus et moi je vous envoie un lien sur lequel vous cliquez ce qui vous permet d'accéder à mon agenda vous voyez toutes les plages de libre et vous choisissez la plage de lille la plage horaire qui vous convient et moi je vous rappelle ok comme ça c'est beaucoup plus facile vous perdez pas du temps à me rappeler quinze fois parce que des fois le la messagerie est pleine ce qui fait que vous pouvez pas laisser le message enfin c'est pas évident donc là au moins vous avez directement le planning et vous choisissez la plage horaire qui vous convient et puis moi je vous appelle pas ok voilà c'est comme ça qu'on fait ça fera gagner du temps tout le monde alors les coups de coeur et partage alors ça c'est je l'ai dit c'est très spécial ce soir d'habitude je présente des cd que voilà des des disques que j'apprécie et là c'est pas des disques que je vais vous présenter mais j'ai reçu deux cartes de vœux et franchement j'ai été très touché de de la délicate attention donc voilà donc il ya cette carte ici la de jean louis voilà jean louis les peintres et du coup il a fait cette cette petite oeuvre ce tableau donc il m'a envoyé cette petite carte ça m'a beaucoup touché et alors là vous allez voir le la super carte de francis ça ça m'a vraiment alors là ça m'a fait un bien fou de voir ça j'ai trouvé ça hyper agréable quand quand j'ai reçu l'enveloppe j'ai touché l'enveloppe tiens qu'est ce que il ya du carton à l'intérieur que ça peut bien être et comme ce n'était pas le format d'une carte de vœux je tiens qu'est ce que c'est alors vous allez voir l'originalité de la carte de vœux voilà c'est un harmonica alors jésus je pense pas qu'il ait trouvé ça dans un magasin je pense qu'il a fait lui-même donc il a dû passer du temps donc là bravo et merci c'est vraiment vraiment très touchant donc c'est vraiment une carte c'est le amande h à 20 de la fameuse bête de course et à toc ça s'ouvre et plaf et on voit alors je peux aller le petit mot c'est personnel mais le petit mot est à l'intérieur donc ça j'ai trouvé ça vraiment vraiment chic j'étais vraiment vraiment très touché quoi donc merci francis ok allez programmation de l'agora numéro 20 donc bas c'est simple donc c'est la semaine prochaine tout simplement mardi prochain à l'heure habituelle c'est à dire de 20h30 à 21h30 complètement une heure ah oui alors encore d'autres questions je réponds encore aux quelques questions qui ont été encore dans le chat et on s'arrêtera là Thibaut dit merci bertrand la barre me pousse comme la mienne avec la même partie blanche voilà voilà les lèvres copie le mètre c'est normal à moins que ce soit l'inverse bonsoir participant oui voilà bon alors pour aller sur le planning quel mail il faut utiliser le mail habituel donc armodiathe jazz arrobas gmail.com enfin l'adresse email que vous avez l'habitude d'utiliser vous m'envoyez un mot et moi je vous renvoie un lien en fait après pour mais je vous remettrai un lien sous la sous la vidéo la rediffusion de la vidéo vous verrez le lien pour si vous voulez avoir une évaluation de votre niveau et vous lancer dans les formations si vraiment vous avez des questions très très précises sur l'harmonica et je peux comprendre que par email ce soit compliqué enfin long à écrire si vraiment vous voulez qu'on en parle ensemble à ce moment là vous m'envoyez un email je vous envoie le lien ou en tout cas vous trouverez le lien aussi sous la vidéo ok alors la question ah oui je comprends la question d'andré est-ce qu'il est possible de mettre le niveau à côté de chaque morceau à côté des 2409 chansons françaises non donc désolé en fait oui je sais bien j'ai pensé à ça tout à l'heure en préparant l'agora je me suis dit ah oui c'est vrai qu'après tout ils vont choisir des chansons françaises et on dit ah oui super la maison par la fontaine à zout c'est du niveau 3 bon effectivement là j'ai pas la possibilité enfin je pourrais le faire mais là faudrait vraiment que je passe un temps phénoménal pour pour trouver le niveau de chacun chacune des 2409 chansons françaises mais là je vais y passer je vais y passer ma vie quoi donc non ce que ce que vous pouvez faire de toute façon de toute façon si si le niveau est trop pour vous de possibilités soit vous dit bon bah tant pis je ne jouera pas ce morceau voilà je peux pas jouer je peux pas jouer soit vous dit bah je le prends quand même et puis quand j'aurai ce niveau là je jouerai quoi tout simplement mais je peux pas je peux pas effectivement enfin en plus bon je sais que j'ai ces partitions là donc si vraiment je vois qu'il y a un morceau qui vous plaît bah moi je prends le temps d'apprendre à le jouer etc et puis de vous faire tout ce qu'il faut de les petits accompagnements tout le reste et le cours et comme ça je peux évaluer évaluer le niveau quoi mais je vais pas si je passe là si je passe un mois complet à mettre le niveau de chaque morceau bon ça va être je vais passer moins de temps à à travailler sur le micro le reste quoi donc ça me paraît ça me paraît difficile de faire ça quoi mais si vous avez plein 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 de plein de choix il y a forcément une chanson française qui va être de votre niveau quoi bon André si tu as quelque chose à rajouter je vais bien activer ton micro ça ira plus vite peut-être mais je pensais que tu as dans toutes ces chansons là tu avais tu les avais déjà toutes préparées non 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 en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai en fait j'ai le lexique avec les 2409 et j'ai scanné toutes les toutes les chansons que j'ai et je vous ai fait un tableau avec ça quoi mais non non je n'ai pas préparé les 2400 d'accord donc ou bien alors pointer celles qui sont déjà activées disons oui oui c'est ça voilà ça c'est fait donc en fait c'est surligné en vert celles qui sont déjà déjà disponibles dans les vidéos du samedi midi elles sont déjà activées ce qui fait que c'est pas la peine de remettre des petits v c'est déjà dans les vidéos du samedi midi après effectivement à mettre les niveaux de chaque de chaque morceau avant d'avoir préparé donc voilà voilà ok ok bon et merci voilà bon moi je pense qu'on a fait on a fait le tour Bon c'est bien il est 21h35 on a respecté le timing super donc merci de votre participation on se voit donc mardi 31 janvier à 20h30 donc d'ici là si vous avez des questions précises à poser soit vous les posez par e-mail soit vous les préparer pour l'agora l'idée c'est qu'on passe pas plus d'une heure d'agora parce que déjà une heure par semaine c'est pas mal et puis après pour la rediffusion de la vidéo si ça dure c'est aussi ça le problème des anciens les anciens vidéos qui dureraient deux heures c'est que deux heures de vidéo personne n'attendent les voir qu'une heure bon c'est déjà un petit peu plus souple ok voilà voilà très bien ben merci à tous à votre participation Bonne fin de soirée et on se retrouve dans les ateliers pour ceux qui sont abonnés à certaines formations ou en tout cas dans la vidéo du samedi midi donc samedi prochain dans l'épisode de vlog du dimanche soir et sinon de toute façon on se retrouve sans faute mardi prochain à 20h30 voilà voilà donc je mets la rediffusion ce soir et vous aurez ça voilà bonsoir à tous et à très bientôt